Jeudi 7 avril, ce sera la journée mondiale de la santé. J'ai décidé de me livrer à une critique de l'obsession de nos sociétés pour la santé en utilisant une phrase du philosophe Robert Redeker « Au-delà de l'effondrement de la politique, la santé est le nom hyper contemporain de la mort de Dieu. » On trouve cette phrase dans un beau livre de 2015, signé Robert Redeker, « Le progrès, point final. » De quoi s'agit-il dans cet ouvrage ? De la mort du progressisme. Qu'est-ce que le progressisme ? C'est la religion du progrès. C'est la croyance selon laquelle tout sera meilleur demain pour les hommes et pour les sociétés. Cette religion du progrès a dominé le paysage pendant trois siècles. Trois événements l'ont anéanti au cours du XXe siècle. Premier événement, la Shoah. Deuxième événement, la bombe d'Hiroshima. Troisième événement, la découverte du goulag soviétique. Plus personne ne croit désormais au lendemain qui chante. Néanmoins, l'effondrement du progressisme n'a pas anéanti totalement l'idée de progrès. Elle survit à travers une sorte de religion de la santé qui a pris la place de la religion du progrès. Pourtant, peut-il y avoir une religion de la santé ? La santé, soit, mais pour quoi faire ? Se bien porter, soit, mais pour mener quelle existence, avec quel objectif ? La santé, valeur suprême. Mais peut-elle réellement le devenir ? La pandémie du Covid-19 nous a apporté une terrifiante confirmation de la façon dont la santé est devenue notre obsession. Tous les gouvernements de la planète, ou presque, ont décidé, sans consulter les populations, que la santé était la valeur suprême, que la santé devait prendre le pas sur le travail, le vivre ensemble, la production, la culture, sur tous les éléments de la société. Tout le reste, souvenez-vous-en, était déclaré non-essentiel. Eh bien, nous voyons bien que, dans nos sociétés, la santé a pris cette place démesurée. Nietzsche l'avait prophétisé dans son Zaratoustra à la fin du XIXe siècle, avec la figure du dernier homme. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on vénère la santé. Ainsi parlent les derniers hommes. Ces derniers hommes ont pris le pouvoir sur nos vies depuis plus de deux années. Alors, luttons de toutes nos forces pour leur enlever cette domination sur nos existences. Merci.